Eid Milane Pauti, c'est le résultat, réflexion, un grand sas. C'est le fondateur de la société, c'est l'idée, c'est l'objectif, c'était le spirit de la sharing. Nous ne pouvons pas faire ce côté spirituel. Un mois, nous faisons une cordeuse, un mois intense en termes religieux, en termes spirituels. Aujourd'hui, avant sa fonction, nous faisons une diane amas dans un ordre. Encore une fois, basé sur le principe du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons une diane amas, il donne la plaine. Maintenant, nous faisons une fonction pour illustrer, pour démontrer la capacité de portage de l'islam, qui est une partie intégrante de l'islam. Dans le coup de bas, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit de donner un conseil à l'assistance, qui non seulement, je veux dire, profite des manquissos, qui halal, mais aussi, qui le jour de Eid, je veux dire, faire un frère ou une soeur qui dans le besoin sent-il heureux et content. Mais aujourd'hui, M. Accomptant passe quelques minutes pour pencher un tour de la contribution de la communauté dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et ceci à travers une affaire peut-être unique, peut-être pas unique, mais comme les autres, l'unique, en tout cas, à la communauté, c'est le zakat, c'est-à-dire que tu donnes 2,5% de richesse aux pauvres, mais aussi, pas seulement le zakat, et aussi le fitra. Donc, c'est un type de CSA, avant même que le gouvernement ne pense pas en CSA. Et mon besoin indien ici, elle a une expérience personnelle, comme mon petit ministre de l'intégration sociale. Elle est un ministère, moi, bien, bien content. Et à cette époque-là, une madame, une ressentante indienne, tu fais une étude détaillée, profond, dans le nord de Maurice, particulièrement en Goodlands, ce sujet, c'est qui communauté dans l'île Maurice plus vient à l'aide à ce bandimoune pauvre et bandimoune dans la misère. C'était ça, l'étude. Et, mon fils et mon fils vient d'aller aujourd'hui ici, c'est pour en ce que l'étude s'y conclure, que c'est la communauté musulmane, dans tout le monde des autres communautés, c'est la communauté musulmane qui prend plus grand soin bandimoune misère. Merci.